Après sa nomination et sa prise de fonction dans ses nouvelles charges de secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente le 4 janvier dernier, Marcella Montano a été reçu ce mercredi 16 mars au palais présidentiel par le président de la République qui lui a fixé les grandes orientations de sa mission. J'ai eu l'honneur d'être reçu par son excellence M. Alassane Ouattara, le président de la République. Je l'ai remercié de m'avoir renouvelé sa confiance en me proposant à ses pairs chef d'Etat de l'espace Entente en qualité de secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente. Je l'ai remercié également de tout le soutien qu'il m'a apporté depuis ma prise de fonction le 4 janvier. Je lui ai fait le point de la situation du Conseil de l'Entente. J'ai insisté sur le fait qu'il était important pour les présidents du Conseil de l'Entente d'avoir une concertation politique permanente. Et attiré l'attention du président qui m'en avait déjà parlé sur le poids du Conseil de l'Entente dans l'UMOA et dans la CDAO. Le président de la République a insisté pour que nous fassions les réformes nécessaires pour rendre le Conseil de l'Entente plus visible dans le concert des institutions de la sous-région. Nous avons pris bonne note de ses orientations. Nous lui avons dit que nous y travaillons et que nous ferons des propositions à la conférence des chefs d'Etat que nous espérons voir se tenir cette année pour pérenniser cette institution modèle et mère du continent africain. Créé le 29 mai 1959, le Conseil de l'Entente reste à ce jour l'ancêtre de toutes les organisations sous-régionales ouest-africaines. Les pays fondateurs sont le Daomé, actuel Bénin, la Haute-Volta, actuel Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger. Le Togo a adhéré au Conseil de l'Entente en 1966. a Bénin